J'aimerais parler d'un petit point Nous nous disons héritons d'Abraham les promesses étant ses fils J'aimerais parler d'un petit sujet le privilège de le fils d'Abraham qui est un fils d'Abraham Le fils d'Abraham c'est son le descendant de Jésus Christ d'autant plus qu'il en est hérité par la foi du Yté dans Galat 3 et vous allez lire ça parlant de l'héritage d'Abraham Dans Genèse 12 nous pourrons comprendre d'Abraham quand il a été appelé on lui a dit de quitter son père, de quitter sa mère de quitter son pays et de venir vers un pays dont Dieu l'enverra et de ce fait dans 2 il est dit je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction ça gèle Abraham est source de bénédiction donc les enfants d'Abraham sont aussi source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi les privilèges qu'ont les fils d'Abraham sont des sources de bénédiction ils sont là portaires des grandes bénédictions qui amènent le monde à être béni si le monde est béni c'est parce qu'il y a encore le descendant d'Abraham qui a été hérité par Jésus Christ et nous autres là par la foi agendrés dans les dans les foies des apôtres et jusqu'à nos jours voilà pourquoi il nous est dit dans Jésus 1-3 la foi qui nous a été transmise une seule fois comme source d'héritage et de sali la foi c'est la vie c'est la paix c'est le bonheur mais c'est que j'aimerais parler du privilège quand les fils d'Abraham c'est compliqué mes frères alors qu'aujourd'hui l'église a changé de ligne les fils d'Abraham ne fait que bénir je n'ai pas compris pourquoi parce que je regarde dans ma Bible et j'ai essayé de comprendre dans plusieurs histoires vous allez voir Jésus quand il est entré à Jérusalem dans l'île 19 devant le gars là qui s'appelait les Zachés ce jour là je n'ai pas compris des choses Zachés alors que Zachés était un païen tout le monde parlait en mal de lui mais néanmoins il était aussi fils d'Abraham écoutez un peu Jésus c'est là mais m'amène un peu à réfléchir voilà pourquoi j'ai compris beaucoup de choses les privilèges qu'ont les fils d'Abraham même il est dans les mâles il n'a pas le droit d'être maudit parce que son père l'a appelé pour la bénédiction parce que tu ne sais pas celui qui est devant toi sois sage de ne pas être pressé à maudire parce qu'il est écrit tel que c'est écrit dans Genèse là il est écrit que celui qui le maudit est maudit celui qui le bénit est béni et on en a insisté encore sous le chêne de Jacob quand on bénissait Jacob on a dit dans le verset dans Genèse 27-29 que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi sois le maître de tes frères et que tes filles et que les fils de ta mère se prosternent devant toi maudit soit quiconque te maudira et bénit soit quiconque te bénira sa gêne un fils d'Abraham pour l'état de la vie qu'il mène il est source de bénédiction donc il faut faire très attention comprenez un peu ici on dit celui qui maudit un enfant d'Israël on n'est pas descendant d'Abraham parce qu'on a crié à Jésus ces jours là depuis qu'on existe si tu es de ces listes là tu as été dans le gêne de Dieu tu es dans la promesse voilà pourquoi j'aime David dans le puissant de 139 dans le verset 10ème il dit non non on était inscrit tout ce qui est en moi était inscrit dans le livre de vie avant que je puisse naître le debi à la fin donc d'autant plus que nous ignorons qui est fils d'Abraham qui ne l'est pas nous devons faire très 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 attention voilà pourquoi la Bible nous recommande quelque part là dans Romain Romain 12 verset 14 il nous dit ne maudissez pas bénissez toujours Dieu t'a dit de ne pas maudire toi qui maudit les gens ça sort d'où parce que toi tu es source des bénédictions non des malédictions elle lui dit ne maudis pas bénissez mais l'église aujourd'hui a perdu le but commence à maudire donc ce sont les gens du diable qui sont venus dans les camps qui apportent les malédictions dans les guerres de Jean parce qu'Ezéchiel 33 on se dit mon désir n'est pas que le pécheur mère qui change de vue malgré qu'il est un culte malgré qu'il est un crédit là encore il est volé toi tu dois avoir la compassion de l'âme parce que son créateur le veut en bien souvenez-vous de l'histoire de Jonas Jonas on lui a dit d'aller à Ninive il a allé à Tassiste parce qu'il condamnait Dieu lui a dit c'est moi qui est le créateur de ces gens je connais de quoi je les ai réformés ils sont à moi qui es-tu toi pour essayer d'éliminer la grâce des gens Dieu connait qui doit être sauvé qui ne le laissera pas notre devoir c'est comme un péché qui jette le filet dans l'eau j'ai besoin de voir le poisson sortir si il ne sort pas moi je ne sais pas mon problème moi je dois faire mon travail je serai payé en guise de ce que je fais pour Dieu voilà pourquoi j'ai compris la sagesse Paul dit ne maudissez pas bénissez bénissez même ceux qui vous perséquitent ne maudissez pas ils t'ont perséquité ils t'ont fait du mal ne maudissez pas mais bénissez alors quand je vois maintenant l'histoire de l'égard ici regardez pas les apparences des gens la réalité divers est trompée de Zachée 1 à 10 Luc 19 1 à 10 je vois Zachée quand Zachée s'est approché la sémence de Dieu cherchera la voie de Dieu tôt ou tard parce que la Bible dit mes brebis attendent ma voie et suivent me suivent Jean 10 il dit Jésus s'est approché de Zachée quand il a vu l'arbre dans l'arbre là il a appelé Zachée aujourd'hui je dois vivre dans ta maison le premier exercice Jésus a fait les Zachées hâte toi de descendre dans 4 dans 5 il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison toi aussi fils d'Abraham alors dans le mal que tu es tu as du privilège tu as droit à la bénédiction le malédiction que tu vis c'est passager toi tu es appelé à une destinée glorieuse tu es venu du ciel tu rentreras au ciel le parcours du chemin ne compte pas la vie a dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement c'est vrai tu viens de quelque part tu as fait des choses ce qui est mal est mal tu dois te répandir tu dois l'abandonner pour venir à Dieu mais tu as une destinée ta destinée est glorieuse fils d'Abraham pourquoi tu es fils d'Abraham ? parce que tu es concerné aux choses de Dieu alors que les autres même quand tu es dans le mal il y a quelque chose en toi tu es encore le pute le plus pute salope au possible mais tu es encore celui qui aime Dieu voilà un peu il dit encore Zachée hâte de descendre et Zachée la Bible dit il ne faut pas il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison Zachée c'est hâte de descendre et le récit avec joie écoutez l'enfant de Dieu reçoit la parole de Dieu avec joie mais répondent ses incapacités les privilèges des enfants d'Abraham nous sommes privilégiés toi mon frère qui juge les autres par rapport à leurs erreurs il faut donner le bras à celui qui est faible de se rélever venant d'enfoncer les gens qui es-tu toi ? il dit à cette vie tous murmurer les gens murmureront quand le fils d'Abraham Dieu les appelle c'est Dieu qui connait la destinée d'un chacun c'est pas toi c'est pas mon travail la destinée de Jean puis psaume 34 verset 8 je crois il dit quelque part la destinée de Jean est dans la main de l'éternel ou 16 34-16 il dit à la vie de tous murmurer disait il est allé loger chez un homme pécheur on peut t'appeler un homme pécheur mais moi je te dis mon frère tu es de la sémence d'Abraham tu reconnaîtras la bergerie de ton berger Dieu il y a une voix de Dieu qui crie aujourd'hui pour ta répentance mon frère il dit Zachée hâte toi de venir Zachée debout et il dit Seigneur voici je donne directement Zachée un enfant de Dieu un fils d'Abraham il a le privilège de se répentir facilement de rencontrer ses erreurs de changer de voie il a dit si j'avais Zachée a dit quelque chose devant le Seigneur il lui dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends au quadriple Jésus lui dit aujourd'hui les saliers viennent dans ta maison Dieu a fait une proposition je vais venir dans ta maison mais Zachée a réfléchi à suffisance pour voir si sa maison est digne de recevoir le chef et finalement il a arrangé sa vie toi fils d'Abraham ou fille d'Abraham tu as le privilège d'être béni tu n'as pas le privilège de rester malade le Dieu du ciel t'a appelé pour la gloire ne restez pas là les gens diront que Dieu a fait l'erreur de t'appeler frère oui tu as des imperfections mais il t'amènera de l'imperfection à la perfection parce que son sang a payé le prix il ne fait jamais des maisons inachevées mon frère comprenez bien et ce jour là il y avait une fête parce que Dieu ne trompe pas de cible si la parole de Dieu te conserve c'est que quelque part tu as été dans ces listes là mon frère Massé soyons aptes pour comprendre que tu n'es pas comme tout le monde reviens à Jésus Paul c'était aussi un fils d'Abraham il vivait dans le mal mais un jour les gens pouvaient parler en mal de lui mais hélas Étienne j'aime dans acte 7 là Étienne était sage de dire Seigneur ne l'impute pas le péché parce que si tu es maudit c'est un fils d'Abraham tu es maudit son chemin allait être entrecroisé parce qu'il est fils d'Abraham par définition c'est le fils d'Abraham on ne les maudit pas même quand Balaam s'est pris l'argent pour maudit voilà pourquoi les chrétiens ne vous laissez pas entraîner dans le jet oh quelqu'un me maudit si je suis fils d'Abraham j'ai la foi en Dieu rien ne pourra mais oui peu importe ce qu'ils font toi qui es encore malade tu es aussi fils d'Abraham j'aime dans le lit 13 quelque part là 10 à 17 nous on nous parle d'une femme infirme les chefs de la synagogue qui a été fait pour le fils d'Abraham tu ne laisseras jamais ton péché comme ça tu vas les réparer Jacob aï son temps pour aller arranger avec Dieu de changer de nom afin d'aller affronter son frère pour lui demander aussi pardon un fils d'Abraham a la capacité de tout donner pour Dieu l'honneur ne compte pas son enfant ne compte pas Abraham notre père il a dit donner son fils Isaac peu importe il a donné sa vie il a donné ses intérêts ses habitudes pour venir à Dieu le problème d'un fils d'Abraham il a la capacité de tout donner pour Dieu et Dieu lui réserve en conséquence la bénédiction l'élévation la gloire la supériorité c'est pour toi mais tu dois te conformer à la parole mes chers frères mes sères n'entrons pas dans le profondage de la sagesse de Dieu les fils d'Abraham sont bénis toi fils d'Abraham tu n'as que la bénédiction c'est lui qui maudit c'est le fils de Caïen c'est le fils de l'autre côté il n'est pas de notre camp Jésus bénissait je dis ne maudissez pas mes frères Jésus bénissait même à la croix quand il souffrait il n'avait que la bénédiction voilà pourquoi la Bible dit c'est que l'homme aura sémé il le moissonnera celui qui sème la malédiction sera aussi maudit celui qui sème la bénédiction sera aussi béni parce qu'on se dise qui n'a jamais fait quelque chose qui mérite la malédiction dans sa vie nous tous nous avons été victimes de quoi que ce soit c'est par la grâce de Jésus que nous avons la bénédiction si il nous a fait grâce nous aussi nous ferons grâce mes frères mes sères revenons-nous si il y avait une personne malade et là il est dit quelque part là dans 13 là 10 il est dit hypocrite les sabbats ils ont dit non quand le fils d'Abraham a un problème Dieu se mobilise pour aller vers lui et dans dans 14 dans 10 à 17 là dans 14 les chefs des synagogues indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant les sabbats il a dit à la foule il y a 6 jours pendant lesquels il faudra travailler venez donc vous faire guérir ces jours là et non le jour du sabbats le Seigneur lui répondit hypocrite chacun de vous pendant les sabbats ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18 ans il n'aurait pas pu là se détacher de lien ces jours du sabbats mes frères c'est Dieu pour les enfants d'Abraham fait des choses qui même les gens peuvent murmurer au jour où il a suivi Zaché les gens ont murmuré cette femme là a été murmuré mais néanmoins ça ne compte pas c'est ta foi en Dieu ce qu'il a promis il le réalisera voilà pourquoi le fils d'Abraham commençait à bénisser ne vous laissez pas vaincre par le mal c'est pas ce qui entre qui tue c'est ce qui ressort dans ton coeur qui est la foi dans ton coeur qui est l'amour dans ton coeur qui est des promesses de Dieu et le Dieu qui a commencé l'œuvre l'achèvera peu importe les combats les réalités du temps moi je suis fils d'Abraham je suis de la bergérie j'écouterai la voix du maître je serai protégé et la porte du bergérie c'est le Seigneur Jésus Christ et lui il m'aidera si au temps de Noé même les animaux ont écouté la voix de Dieu combien toi et moi nous écouterons la voix de Dieu j'aimerais qu'au travers de cette bande chacun de nous puisse revenir à Dieu puisse abandonner les condamnations qui est dans ton coeur viennent à la répentance Dieu ne vous jette jamais dehors c'est lui qui vient à lui il est un appui il est un secours il est le maître de temps et de circonstance c'est qui est passé la Bible est dit dans Ezekiel 33 12 ton péché d'hier si tu te répands aujourd'hui ça n'aura pas tu ne seras pas tu ne tiendras pas péché parce qu'il jette tout dans la mer de l'oubli mais tandis que ta sainteté d'hier si tu pèches aujourd'hui tu rattraperas mon frère ma sœur Dieu n'est pas un homme regardons la pensée de Dieu bénissons soyez bénis que Dieu vous bénisse que Dieu vous protège que Dieu vous donne ces coeurs là de reconnaître que tu es aussi fils d'Abraham tu dois faire la fierté de ton père et non faire ce que le diable veut parce que le diable c'est infiltré il est venu cherchant à nuire il est entré dans l'église il prêche aujourd'hui mais il prêche quoi ? la haine chaque sémence produira son espèce l'espèce de Dieu produira la bénédiction l'espèce du diable produira la bénédiction maintenant nous allons voir ceci c'est un éclairage aller dans la rue écouter les prédicataires quiconque essaye de maudire d'éliminer les gens dans les promesses de Dieu de changer la forme des paroles pour leurs intérêts ce ne sont pas les fils d'Abraham les fils d'Abraham sont ceux qui donnent leur vie pour Dieu donnent leurs intérêts pour Dieu et aiment la bénédiction de tous que Dieu vous bénisse Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada